Musique What's up tout le monde c'est Chris et Julien, c'est ce pour les Black News à propos du jeu Watch Dogs Et oui ça fait quand même un bail qu'on attendait enfin une vidéo, enfin de ma part A propos du jeu Watch Dogs avec des nouvelles informations Donc tout ça, ça provient en fait sur un compte Twitter, une personne plutôt importante Alors qui est-ce ? C'est le Animation Director Donc en gros le directeur d'animation, enfin au niveau des animations sur le jeu Watch Dogs Bien sûr tout ça chez Ubisoft Donc quelque part c'est un peu, voilà c'est officiel, même si c'est pas forcément Ubisoft qui le dit lui-même Enfin de son propre Twitter, c'est quand même un directeur de l'animation qui le dit Qui dit ça aussi, dit aussi que forcément il y a un lien avec le jeu Assassin's Creed Parce que je vais vous en parler Alors il a essentiellement donné des informations, enfin on lui a posé des questions, tout ça sur Twitter Vous pouvez aller checker, donc la personne il s'appelle Colin Graham, si je dis pas de bêtises Et vous pouvez aller checker son Twitter, regardez si c'est vrai Bon je sais plus de quelle date ça, enfin de quand ça date plutôt Mais en tout cas vous pouvez checker les informations, elles sont complètement correctes Alors en gros il a donné des informations à propos des mouvements d'infiltration etc. que je vais vous donner Mais juste avant, il y aura à mon avis un lien entre Watch Dogs et Assassin's Creed Au niveau des mouvements, de l'infiltration, par exemple quand il se met sur le mur, des trucs comme ça Ça peut recopier un peu par exemple, enfin recopier, c'est proportionnel si vous voulez au jeu GTA V Avec par exemple Red Dead Redemption qui on va dire GTA V c'est un peu une fusion un peu de tous les jeux Enfin grâce à l'expérience qu'a eu Rockstar, grâce à tous les jeux qu'ils ont développés Ils ont pu franchement donner un peu une version finale qui est GTA V Ça c'est un peu l'expérience qu'on peut voir de chez Rockstar Et l'expérience qu'on peut voir chez Watch Dogs, enfin plutôt Ubisoft C'est quand même, bon, ils ont développé quand même certains jeux qui ont plutôt très bien marché Comme Assassin's Creed, à laquelle à mon avis on risque de retrouver un peu les mêmes systèmes d'animation De mouvements aussi chez Watch Dogs Alors déjà la première chose qui a été dite par cette personne là, Colin Graham Qui est le directeur d'animation, je le répète, chez Ubisoft Il a dit qu'en quoi, première chose importante, c'est que vous allez pouvoir combiner des mouvements d'infiltration Voilà, donc vous allez pouvoir vous infiltrer, tout ça Et vous allez pouvoir faire plusieurs mouvements, types de mouvements Bien sûr avec des touches, tout ça Et ça, ça peut un peu, voilà, ça colle un peu je trouve à Assassin's Creed Après, à vous de me dire ce que vous en pensez Deuxième chose aussi, au niveau de l'infiltration, c'est un choix C'est-à-dire que vous pouvez en gros foncer dans le tas sans avoir aucun souci Enfin bon, après ça dépendra de ce que vous allez faire aussi Si vous foncez dans le tas et que vous avez 5-10 ennemis en face de vous Vous risquez d'avoir des soucis Mais voilà, l'infiltration n'est pas obligatoire Le jeu, en fait, vous allez agir comme vous voulez Tant que vous survivez et que vous réussissez la mission C'est ça la chose importante Troisième chose, le hacking Grâce au hacking, vous allez pouvoir distraire les ennemis Ça paraît aussi logique, forcément Avec le hacking, on peut faire d'ailleurs pas mal de choses Comme les feux de signalisation ou d'autres choses comme ça À laquelle il sera intégré depuis votre smartphone À laquelle vous allez pouvoir même hacker des portes pour rentrer, tout ça Ça peut être très intéressant Quatrième chose aussi, l'expérience de ce style avec Ubisoft C'est-à-dire, en gros, c'est ce que je suis en train de vous dire en début de vidéo C'est-à-dire qu'il a dit, en fait, ce Colin Graham Comme quoi ils avaient beaucoup d'expérience avec ce style-là Et moi, ça m'a fait, voilà, j'ai pensé tout de suite à Assassin's Creed Au style de mouvement La discrétion, l'infiltration Bon, il y a pas mal de combinaisons, en fait, d'Assassin's Creed À laquelle, à mon avis, on risque d'apercevoir à peu près Pas les mêmes, exactement les mêmes mouvements Mais à laquelle on peut voir des mouvements similaires dans le jeu Watch Dogs Et la dernière chose qui a été dite C'est comme quoi vous allez pouvoir, donc, se plaquer contre le décor Et aussi, il y aura des infiltrations contextuelles En gros, voilà, vous aurez plusieurs types d'infiltrations possibles dans le jeu Et à laquelle, bon, honnêtement, quand j'ai vu ça, ça m'a plutôt intéressé C'est vrai, j'ai eu un, voilà, j'ai eu une sorte de déclic dans ma tête Je me suis dit, mais attendez, en plus, ils ont fait Ubisoft Enfin, je suis bête, quoi Ils ont créé aussi Assassin's Creed Enfin, ils ont développé plutôt Et à laquelle, je me suis dit, bah, Christo, réfléchis un peu Il y aura un lien, forcément Enfin, un lien, il n'y aura pas des assassins dans Watch Dogs C'est pas ce que je suis en train de vous dire Je suis en train de vous dire au niveau des mouvements Des types de mouvements Voilà, c'est un peu... J'espère que vous m'avez un peu compris dans cette vidéo-là Donc, ça risque d'être très proche De toute façon, il y a un gameplay de 14 minutes Qui a été donné, enfin, qui a été mis sur YouTube Et vous pouvez même aller looker Vous voyez qu'il y a une ressemblance, quand même, quelque part Voilà, merci pour tout, les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Facebook Personnel Merci à quoi pour tout Puis je vous dis à la prochaine Je suis au-dessus Peace out